Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente une icône de la micro-informatique des années 80, l'Amstrad CPC 464. Le projet de l'Amstrad CPC va débuter en 1983. Amstrad est alors une société britannique produisant du matériel IFI. Son dirigeant, Alan Michael Sugar, Amstrad signifiant Alan Michael Sugar Trade Company, entrevoit un créneau à prendre dans la micro-informatique. Alors que celle-ci s'adresse avant tout à des passionnés et des hobbyistes, il décide, selon son principe de vente déjà éprouvé avec son matériel IFI, de s'adresser à une clientèle résolument familiale, sans expérience ni grand moyen. Il imagine alors de vendre un ordinateur tout compris, dont l'installation soit la plus simple possible, et de miser sur les circuits de grande distribution pour sa commercialisation. Ainsi, le moniteur monochrome ou couleur sera fourni avec l'ordinateur pour un coût total qui n'aurait permis d'acheter qu'une unité centrale chez certains autres concurrents. De plus, grâce à cet écran dédié, le téléviseur du foyer n'est plus monopolisé, un argument supplémentaire qui poussera les familles à faire ce choix. Ainsi, l'Amstrad CPC 464 arrive sur le marché en septembre 1984. Grâce à sa publicité aguicheuse et son prix très compétitif, il connaît rapidement un immense succès en France. Il va s'en vendre 20 000 par mois pour un total d'un million exemplaires. Plus de 2 millions d'exemplaires seront vendus en Europe. Le CPC n'a qu'une seule fiche à brancher sur le secteur. Aucun bloc d'alimentation extérieur ne vient encombrer l'installation. Deux fiches seulement raccordent l'écran et l'unité centrale entre eux. Le CPC 464 a pour processeur le Z80A de chez Zilog. A l'origine, le CPC devait être conçu autour du processeur Mouse Technology 6502, qui équipe notamment les Apple II. Mais lorsqu'Amstrad cherchait à faire développer un interpréteur basique dans un délai très serré, la petite société britannique Locomotive Software, qui avait déjà un basique fonctionnel sur Z80, a convaincu Amstrad de passer au Z80 pour respecter ses délais. Au niveau des caractéristiques, nous avons un processeur 8 bits Z80A, donc à 4 MHz, 64 kHz de mémoire vive avec possibilité d'extension, 32 kHz de mémoire morte contenant le système d'exploitation et le Basic Locomotive 1.0. En termes d'affichage, c'est du full bitmap sans contrainte de proximité. En effet, le CPC ne possède pas de mode texte à proprement parler. La palette compte 27 couleurs, 3 modes graphiques sont principalement utilisés, le mode 0 en 160 par 200 pixels et 16 couleurs, le mode 1 en 320 par 200 et 4 couleurs, et le mode 2 en 640 par 200 en 2 couleurs. Au niveau du son, nous avons un générateur de son programmable sur 3 canaux, AY3-8912 de chez General Instruments. Pour le stockage, c'est la cassette audio. Le CPC, d'ailleurs un des rares micro-ordinateurs, a intégré son lecteur dans l'unité centrale, là encore évitant une multitude de câbles. Le jeu que je vais vous présenter s'intitule Commando Parachutiste, plus connu sous le nom de Who Dare Wins To, jeu d'action de type run and gun, mais en tableau fixe que l'on traverse. On y incarne un soldat d'élite, tel un Rambo, qui dispose d'une mitraillette aux munitions illimitées et de grenades qui sont comptées. Le but est de franchir les lignes de défense adverses, tout en libérant des compagnons sur le point de se faire exécuter. Au total, 8 niveaux, terminés par autant d'avant-postes ennemis. Ce jeu informatique a suscité pas mal de controverses. Aligata a d'abord produit un jeu appelé Who Dare Wins, qui a été retiré après un litige juridique en raison de sa similitude avec Commando, le jeu d'arcade dont élite avait acquis les droits informatiques personnels pour sa conversion. Who Dare Wins s'en trouve donc interdit à la vente et toutes ses copies en circulation devront être retournées. Aligata a alors fait réécrire le jeu, puis l'a réédité sous le titre Who Dare Wins 2 pour éviter de nouveaux tracas. C'est donc une suite sans véritable préquel. La musique d'introduction du jeu est adaptée de la musique d'Elmer Bernstein, célèbre auteur de plus de 250 musiques de film. Ce morceau est connu pour avoir servi de thème principal au film américain La Grande Évasion de John Sturge avec Steve McQueen. C'est parti. 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 C'est parti.